Nous voter et nous faire voter Victor Hortens. Eh bien, message la belle, message la clair. Pour ça, pour nous continuer dans la paix et la sérénité, nous recriez notre conseillère départementale, Marlène Bernard. C'est Victor Hortens, c'est Victor Hortens, c'est Victor Hortens. Pour lui, elle est unique, elle nous est précieuse. Et parce qu'elle est précieuse, nous garder le patrimoine pour lui, siens, précieux. Victor Hortens réussit, sauvé pour lui, il y a 6 ans, et c'est tout normal. Que j'aute-là nous disons, dimanche, aille voter Victor Hortens. Vous êtes laissés continuer de travailler pour pour lui. Votez dimanche, Victor Hortens. Dimanche, allez voter. Votez Victor Hortens ensemble pour pour lui. Pour continuer vivre dans la commune tranquille, en commune belle, en commune propre. Votez dimanche, Victor Hortens. Ensemble pour pour lui. Pour pour lui continuer à tirer tout le monde. Pour pour lui continuer à investir dans l'humain. Nous voulons continuer à vivre ensemble pour pour lui. Parce que nous voulons que nous voulons vivre dans pour lui. Et continuer à vivre dans pour lui. Investir quand nous a commencé. Dimanche, tout le monde qui a fait la pieta, qui a fait en Marroganie, au vieux moulin. Tout le monde pour lui, allez voter. Depi dimanche 15, nous voulons voter. Nous voulons voter. Nous n'y en bon mais, nous ka gade. C'est ça toute la loi de loup ka dit nous. Zon ni en bon mais, dimanche pour zon gade. Et c'est ça même nous voulons faire dimanche. Dimanche, Victor Hortens ensemble pour pour lui. C'est ça nous voulons dans ce bureau vote là. Oui pour lui. Pour lui voulons continuer. s'y met l'amour, pour continuer s'y met la paix, pour continuer la réconciliation, eh bien dimanche, tout le monde pour lui voulait l'amour, voulait la paix voulait la réconciliation, et c'est pour ça que vous prenez un bulletin à l'amour bulletin à la réconciliation, bulletin à la paix et dimanche, vous avez voté Victor Arten, ensemble pour pour lui et on kan répéter en toute conscience en toute confiance dimanche, nous pas kan arrêter malin à pour lui nous kan pousser pour lui plus loin nous kan y voter, et nous kan faire voter Victor Arten, ensemble pour pour lui pour nous garder devant dimanche allez voter, voter Victor Arten, ensemble pour pour lui l'île loin, à la maison toute paix pour lui merci merci, merci à pile pour Marlène Marlène qui a encore eu froid Mondez-nous à pas tromper nous électrice et électeur de pour lui dimanche 15 mars nous vous demandons de faire un choix le bon choix de faire un vote le vote utile utilisez le bulletin de Victor Arten et la licence en boue pour lui dimanche, pour lui kan voté et kan fait voter Victor Arten et ben c'est tout naturellement que premier adjoint au maire de la commune de Port Louis Charlie Elvige Kevin Dinousa bonsoir Bonsoir, bonsoir, population de Marogany, de Barboteau, de Rodrigue, de La Fieta. Mes premiers mots seront pour remercier tous les porluisiens de Porlui et d'ailleurs de France, et voire des Guadeloupéens qui nous font parvenir des messages de soutien. Des messages d'encouragement, des messages de félicitations. Et Marlène Arizon, toute la Guadeloupe est fière, fière de notre maire Victor Artin. Mes chers amis, on l'a dit, on l'a répété pendant toute la campagne, et vous vous êtes déjà approprié les conclusions de la Chambre régionale des Comptes. Budget de, on ne va pas revenir là-dessus, budget de 2019 équilibré, en béni financière. Tous les porluisiens et tous ceux qui aiment Porlui devraient se féliciter de ces conclusions de la Chambre régionale des Comptes. C'est à lien pouillot pour les deux autres candidats. Pourquoi certains semblent aigris par cela ? Politique scolaire municipale, félicitations du recteur, félicitations de l'inspectrice de la circonscription, félicitations du sous-préfet, c'est Aïen Pouillot. Quand les employés municipaux sont payés le 24 du mois, c'est Aïen Pouillot. Quand les citoyens de Porlui et du Nord-Grande-Terre sont contents du combat que nous avons mené pour le maintien du crédit agricole, c'est Aïen Pouillot. Quand la politique de nettoyage, de végétalisation, d'embellissement de la commune pour la reconquête du label « ville propre et belle » commence à porter ses fruits et à apprécier par la population et des centaines et des centaines de visiteurs, c'est Aïen Pouillot. Quand la municipalité, dernièrement, a inauguré une stèle en juillet 2019, 30 ans après inscription au programme municipal, rendant hommage au martyr de 1943, « Gêne-Auguste, Abel Damas, Louisville-Roy, mort pour la liberté fondamentale, la liberté d'expression, le droit de vote, allez venir, c'est Aïen Pouillot. » Oui, ces porluisiens-là sont morts pour cela, mais la liberté d'expression ne doit pas être synonyme de dénigrement, de mauvaise foi, de malhonnêteté intellectuelle. Quand leur progéniture réussissent aux examens, sans doute, vous les félicitez, les enfants, les étudiants, et c'est normal. Alors, souffrez que notre municipalité, son maire, reçoive les leurs, les félicitations de la population, du recteur, des magistrats de la Chambre régionale des comptes, du sous-préfet, « Eh bien, souffrez que ça vous plaise ou non. » Quand, président à la région, hier j'ai lu un article de France Antille qui date de 2016, et, article la cafine, par sa missée Chalus dit, « Je ne suis pas de ceux qui promettent et qui ne font rien. » Missa Chalus déclarait, « Hélas, trois fois hélas, le boulevard, l'aménagement de la plage, la reconstruction du stade, après quatre ans, un lien parfait. » Notre racisme, à l'égard de Port-Louis, est une longue histoire. Nous n'allons pas réécrire l'histoire de Port-Louis des années 51 jusqu'à au cyclone Hugo 89. Et c'est Victor qui me racontait en 89 comment le maire de l'époque, avait dit au sous-préfet de quitter la salle de délibération de la mairie parce qu'on ne voulait pas donner à Port-Louis. Port-Louis était une commune sinistrée. Quand le centre de pompiers a été construit dans les années 70, après des demandes et des demandes à l'État, ce sont les fonds communaux qui ont construit cette caserne de sapeurs-pompiers. Port-Louis était déjà mis à l'écart. Pourquoi cette mise à l'écart ? Pourquoi ce rejet hostile de la région d'aider une commune ? Et je l'ai dit hier, Chalus lui-même l'a dit, c'était une commune en 2016-2015 qui avait 5 millions de déficits. Pourquoi ce rejet d'aider une commune de difficulté, l'éropapalé, des rééquilibrages du territoire ? Il y a sûrement une réponse. Et peut-être cette réponse-là, oui, vous l'avez entendu il y a 3 mois, le patron d'un député qui s'est déclaré qui n'en aille encore, encore bien n'en aille, bien n'en aille. Oui, c'est Olivier Servat, c'est bien ça. Eh bien, il dit comme ça, que c'est seulement les communes, la direction macroniste, qu'il faut aider. Il l'a dit, mes chers amis, et ça fait toute une histoire aux habits, Macron est tapis dans toute la Guadeloupe. Il dit qu'il y a son député qui a dit, c'est pour Macron, pour aider. ou non. Mes chers amis, oui, Macron, je viens de le citer, eh bien Macron, c'est la suppression de cette réserve parlementaire. Les députés avaient droit à une réserve parlementaire, et c'est grâce à cette réserve-là qu'on a pu créer une petite section, une très petite section de deux ans et demi pour accueillir les enfants de deux ans et demi à la maternelle Monique Hictrois. Et cela a un succès depuis cinq ans. Il y a même des enfants qui sont, quatre ou cinq enfants qui sont toujours en liste d'attente. Eh bien, pour lui aussi, il a montré son avant-gardisme. Et c'est Alexina qui disait que oui, notre préoccupation majeure durant cette mandature de transition, parce que c'est une mandature de transition, nous ne pas tenir la jambe, c'est à présent que nous n'ayons l'embelli et nous commençons des travaux. Eh bien, c'était placé d'abord l'enfant parluisien au centre de nos préoccupations. Et nous l'avons fait. Quand Macron, oui, a supprimé cette réserve parlementaire, eh bien, avec toute la modestie qui me caractérise, je n'ai pas regardé l'opinion, la position politique d'un tel président d'association. Je veux parler à l'époque, oui, du président de l'SPL, Madame Maï, à présent, c'est liste à l'UPPL. Mais tu sais, qu'est-ce qu'elle était contre nous à la municipalité ? Eh bien, il a envoyé un émissaire à la personne de Gilbert Obega qui est venu chez moi. On dit, Gilbert, pas ni problème, c'est pour lui. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait ça ? En cas, il voit mon carabin et deux mois après, l'ASPL a reçu 5 000 euros de Madame Carabin. Quand le pétanque club, eh bien, qu'il y avait un président aussi qui était contre nous à l'époque, oui, on peut nommer tout ça est dit, eh bien, on ne peut pas garder ça, on est vraiment carabin. Eh bien, il a accordé le pétanque club 5 000 euros aussi. Avenir Belinois, à deux reprises, on est vraiment carabin. il y a près de 10 000 euros. Le port, lui, le port, lui, en association, il doit déjà mort, en partant de Palédeï, il doit déjà mort, il doit déjà mort, il doit être 3 ans. Eh bien, il recevrait aussi 5 000 euros. Eh bien, c'est grâce à moi, parce qu'on sait que pour lui, la commune ne peut pas être paix, il ne peut pas tenir la jambe pour barrer les associations. On trouve en moyen mon carabin, oui, ni d'autres associations, Gossier, pas Gossier, Gossier, activité physique. Eh bien, aussi, il touchait 5 000 euros en 2016 ou 2017. C'est le regret, à moi, c'est que en commençant mon dossier pour l'association de Pelle-Tambeau-Plan, malheureusement, ça n'est pas arrivé à bout puisque Macron supprimait ça. Oui, voilà. Macron, puisque nous on l'aille, on n'a pas l'aille. Eh bien, Macron, c'est l'abattement des 30 % d'abattement fiscal pour nous, Martiniquais, Guadeloupéens, nous qu'on a payé pisse impôts à présent sous le revenu. Oui, Macron, c'est la volonté de faire disparaître tôt ou tard les enfants, les jeunes-là qui sont arrivés ici, professeurs des écoles, etc. Eh bien, c'est volontaire de faire supprimer 40 % de vie chère. Macron, c'est la volonté de supprimer les congés bonifiés de nos parents, de nos frères et soeurs qui sont en France, ceux de nos compatriotes, qui vivent en France. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler du débat à l'Assemblée nationale. C'est le 49-3. Nous devons passer en force pour supprimer la retraite par répartition pour offrir aux assurances privées et au fonds de pension, le marché juteux de la retraite. Alors, il faut nous le 15 mars aussi, il faut nous le 15 mars sanctionner tous les relais locaux, notamment à Pauvi. Eh bien, ceux qui ont dit que les patriotes ne peuvent pas camoufler parce qu'ils tiennent nos conférences lors de l'élection présidentielle. nous tenions réunion de bureau le lundi, eh bien, moi, on fait la richesse et qui moune n'enquavre JMH. Je connais qui moune qui JMH. Eh bien, ici, nous, il y aura Pauquerel, Pauquerel qui est à Saint-François qui est macroniste. Il y aura Péron qui est à Saint-Anne, eh bien, ils font conférences par Macron. Eh bien, il faut nous sanctionner le 15 mars, mes chers amis. Alors, le 15 mars, dans l'unité, dans la dignité, Moulassa important, oui, dans la dignité, et en confiance, et en conscience, du bourg aux sections, dans tous les quartiers, utilisons l'arme démocratique qu'est le bulletin de vote. Le bulletin de vote pour dire non aux mensonges pendant trois semaines. ces messieurs qui ont menti si nous, menti, menti, et c'est un historien, enfin, un chef militaire, pendant la période hitlérienne, qui a dit, menter, menter, il restera toujours quelque chose. Mentir si ces messieurs, mais avec, vous n'avez pas menti en l'autre, qui est toujours une intimité qui est rétée. Eh bien, c'est ça ces messieurs, ils ont dénigré nous, ils ont dévalorisé nous. Et ils ont dit, excusez-moi, excusez-moi, d'être dit ça. Eh bien, il faut nous dire non à la politique de Funchou. Il faut le dire. Il faut les gens compagnent, qui est vrai ici, fait ça et fait là. Parce que les magistrats de la Chambre des Comptes disent, monsieur le maire, vous avez réalisé en six ans ce qu'une commune pouvait réaliser, une commune de votre Strat, pouvait réaliser en dix ans, douze ans. Vous avez réalisé un exploit. Eh bien, il faut nous dire non au mensonge, non au populisme, non au cancanisme, un qui cancan, un qui cancan. On va parler des voiti, messieurs, voiti. Mais nous achetez voiti pour tout le monde. Nous achetez voiti. Depuis six ans, nous achetez voiti de la caisse des écoles. Nous achetez peut faire contrôle technique à voici là ça. Parce que si nous achetez, nous achetez à monter au moins quatre mille, cinq mille euros, eh bien nous achetez à tonne, à tonne, à tonne trois mois, quatre mois. Et nous achetez un bel voici pour la caisse des écoles, pour les enfants paulisiens. Eh bien, le 15 nove, nous allons dire non aussi à la dispersion, au gaspillage des voix. Et Marcelin l'a dit, le mot il lâchait, eh bien nous allons voter utile. Et voter utile, c'est voter Victor Artin qui a l'amour, messieurs, amis, de son peuple comme boussole. Pour nous-mêmes, c'est-à-dire pour ensemble pour pour lui, nous allons voter Victor Artin et la liste ensemble pour pour lui. Merci. La vraie vérité, la vraie vérité, c'est ensemble pour pour lui. Population pour lui. encore une fois qu'on n'a pas dormi, demain samedi, jour de veille, va nous veille voter nous. Depuis samedi, nous allons préparer nous pour voir pas de être moqué à si non Victor Artin. Eh bien, nous allons dire ni peur, ni craint, ni doute, eh bien ça, c'est parole à Victor Artin, meilleure commune pour lui. Merci, 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 bonsoir chers dames, bonsoir à vous toutes ces belles dames qui nous accompagnent chaque soir, bonsoir également à vous tous, mes chers compatriotes, mesdames, messieurs, habitants de cette résidence Marrogani, résidence Vieux-Moulin, habitants de la Pieta, de Barboto, de Rodrigue, recevez mon bonsoir, mes salutations bien chaleureuses, salutations de combat, parce que on est véritablement dans une bataille pour ces élections municipales. donc, nous toutes peut-être présents, mais nous toutes surtout d'être vigilants de manière à ce que dimanche, où vous avez rendez-vous avec vous-même, où vous avez rendez-vous avec l'histoire de cette commune-là, les autres toutes savent que l'histoire pour lui est l'histoire de lutte, mais l'histoire qui nous permet à ce que pour lui aille de l'avant et que pour lui rayonner et que pour lui progresser. Pas question pour nous que dimanche nous restez à casa nous, pas question que dimanche nous restez hésitants, pas question que dimanche nous restez timoreux, nous restez en trafic et faute. Dimanche, nous avons rendez-vous avec nous-mêmes, nous avons rendez-vous avec la vérité, nous avons rendez-vous avec l'avenir de pour lui. Et c'est ce que nous symbolisons aujourd'hui. nous avons une équipe d'hommes et de femmes dynamiques, respectables, mais engagés et loyaux dans leur comportement, loyaux dans leur démarche. Et c'est de cela qu'on a besoin en politique. Et fort de cela, souvent je dis en bon politicien, je suis un homme politique, parce que la politique avait un grand P. et c'est pour cela, dans tout ce que j'entreprenais, j'avais la confiance de mes colistiers, j'avais la confiance de mes collègues et je n'ai jamais eu peur quant à l'avancée, quant aux résultats. Et c'est pour cela, mes chers amis, j'ai toujours dit à mes administrés, j'ai toujours dit à mes collaborateurs, mes collaboratrices en mairie, fais-moi confiance, un bon dictateur, moi, même pour lui, moi, même pour lui, un bon sien, mais fais-moi confiance, parce que c'est moi qui ai les reines, c'est moi qui ai les commandes de cette commune de pour lui. Et on save que mon harmonie est avec moi-même, et mon harmonie est avec l'univers. Et à partir de là, ni peur, ni crainte, ni doute, mes chers amis, fais-en confiance et les choses qu'il y ait naturellement. Et à chaque fois, je leur disais, faites-moi confiance et ayez confiance en vous-même. Nous allons sortir pour lui de ce maraz, nous allons sortir pour lui de cette situation catastrophique, de cette situation complexe. Et voilà le résultat. Et effectivement, je le save quand son homme qui a créé, je le dis souvent, t'inni le monde physique qu'il n'y a pas vrai. Mais dans le monde, tu ne peux plus piter qu'il n'y a pas vrai et qu'il n'y a existé. Tu ne peux plus piter qu'il n'y a pas vrai et qu'il n'y a existé dans le monde qu'il n'y a pas capable de voir. Pourquoi des fois, il y a des yeux comme ça ? Il faut voir des bêtises qui n'y a pas vrai qu'il n'y a pas vrai ou à l'hôpital notamment. Il faut dire qu'il n'y a pas un foie rouge ou encore un foie rouge ou encore un petit député qui est effectivement qui est en zéro véritablement qui n'y a pas vrai mais qui a existé. Et fort de cela, j'ai compris ça depuis très tôt mes chers amis. Et en toujours mettre en phase avec l'univers. En toujours mettre en phase avec l'environnement qu'on peut vivre là. Et en cela, on peut vous dire un pape aïen un pape aïen et une confiance à dans moi et un sable pertinemment à quel qu'il veut. C'est pour cela mes chers amis, j'ai toujours dit à mes compatriotes, à mes administrés, à mes collaborateurs et bien agissons ensemble. Il y a un leader, il y a un chef, il y a un responsable. Ils m'ont obligé de se potenter et qu'ils mènent. Ils 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 mènent. Et c'est pour cela qu'on a ce résultat aujourd'hui. Et ça surprend tout le monde. Ça surprend tout le monde. Et même les magistrats de la Chambre, ils ont une des premières fois qu'ils voient ça qu'ils ont tel résultat après un si grand déficit qu'il y a un espace d'une mandature qu'on a pu arriver à ce résultat-là. Parce qu'ils disent, « Est-ce que j'ai une vraie victoire de l'État ? » Est-ce que j'ai une vraie victoire ? Est-ce que j'ai une vraie victoire ? Et avec la conscience qui m'anime, on est arrivé à ce résultat, mes chers amis. Et je comprends que cela puisse déplaire. Je comprends que cela puisse déranger. Mais il doit quitter à quoi il est déranger, parce que j'ai confiance en vous et j'ai confiance, bien évidemment, en moi. Parce que c'est dans cette convivialité, mais aussi dans cette confiance-là qu'on va pouvoir se propulser en avant pour réaliser ce bon d'estin que nous nourrissons ensemble pour ce propre de Bourlouis, pour cette commune de Bourlouis, mes chers amis. Aujourd'hui, nous avons bâti le centre, nous avons assaini la situation budgétaire et financière de la commune. Et après, on va pouvoir investir, on va pouvoir mettre les bouchées doubles, bien évidemment, et il va falloir qu'on trouve à nos côtés les autres collectivités, parce qu'à seul, on ne va pas pouvoir le faire. Mais je crois avec vous, parce que les autres aussi ont contribué. Pour votre impôt, pour votre façon de faire, vous avez contribué à nous permettre d'avoir ce résultat. Et bien, demain, je dis, avec la participation des autres collectivités, nous allons pouvoir propulser cette commune-là vers l'un de mes meilleurs et donner satisfaction à tous ces enfants. Et on le voit déjà, cette commune augmente en population. On le voit déjà, tout le monde regarde avec une certaine admiration de cette commune. C'est signe n'en déplaise à nos détecteurs, n'en déplaise à nos opposants. C'est signe qu'il y a quelque chose qui se manifeste, qui se crée, qui se construit dans cette commune-là. Aujourd'hui, messieurs amis, je vous dis, on a construit la base, on a construit le socle et à partir de cette deuxième mandature, on va pouvoir avancer le développement économique de cette commune de Pondry et faire en sorte qu'on soit encore plus nombreux à venir visiter et qu'on soit encore plus nombreux à venir vouloir habiter cette commune de Pondry. Messieurs amis, nous n'avons pas failli. Avec mon équipe, on n'a pas failli. Et je voudrais vous dire toute l'admiration que j'ai pour Jacques Paris-Claire, qui est un homme intelligent, mais aussi l'intelligence politique qu'il a animée, a compris qu'il était nécessaire qu'il vienne regrossir, qu'il vienne effectivement alimenter, mais qu'il vienne effectivement nous apporter son objet, sa caution, qu'il vienne effectivement apporter sa force et son intelligence à notre groupe et ainsi mieux vous servir. Jacques, merci. Et par ta conduite, par ta façon de voir, tu as compris que ta place était avec nous pour construire cette grande famille pour l'UGEN que nous vivons tous. pour lui, effectivement, de par son histoire, a toujours été une commune qui a été remarquée à travers le monde. Merci. Je crois, nous ne devons pas perdre ce cachet-là, on ne doit pas perdre ce cap-là. Et avec tous ces enfants réunis aujourd'hui, et on le voit également avec cette nouvelle équipe que nous avons constituée, des jeunes gens, des jeunes femmes, dynamiques, merci, déterminés, dynamiques, et même à croire que lorsqu'il sera vrai, qu'une union équipe qui paraît à travail pour pour lui. Et bien évidemment, dans la diversité de leurs compétences, la diversité de leurs technicités, ils vont encore étoffer, mais accompagner leurs mains, accompagner l'équipe municipale, accompagner l'administration de cette commune-là, de manière à ce que pour lui aille de l'avant. Et c'est de ça que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de monde qui veut avec Cancan, nous n'avons pas besoin de monde qui veut faire chasse aux sorcières, nous n'avons pas besoin de monde qui veut faire ostracisme aux Poulousiens. Nous avons, avec les moyens dont nous disposions, travaillé pour tous les Poulousiens, je le dis. Victor Hortet a été disponible pour tout le monde, et en toutes circonstances. Et j'en vois beaucoup aujourd'hui qui a rampé les murs. Mais non, non, on a toujours levé 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 levé, on a toujours dit bonjour. Il n'y a aucune ronde, aucune crête. Restez en accord avec conscience à l'autre. Restez en accord avec conscience à l'autre. Et, je peux vous dire, mes chers amis, pendant cette mandature-là, j'ai fait le maximum pour le personnel communal. Et ça, c'est important. En dehors des résultats de s'accouplir de la rigueur qu'on a mis dans la gestion pour avoir ce résultat, mais je le dis tous les jours, pour pouvoir mettre sa politique en application. Les mêlades décidés avec le conseil municipal, mais faut-il des moules qui est habilités en compétences, en technicité, en ingénierie et en capacité de mettre en application les décisions du conseil municipal. Et c'est mon âge qu'on paye en conséquence. Il faudrait que ils soient à l'aise, qu'ils soient à l'aise pour qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Eh bien, sur ce côté-là, mes chers amis, s'agissant du régime indemnitaire, où c'est mêlade, c'est lui. Le régime indemnitaire, vous ne savez pas que tout le monde a été tenu. C'est en fonction des tâches, des implications au service, au travail, qu'un mêlade a décidé de battre à tel ou tel niveau. Et là, mes chers amis, j'ai tenu à appliquer, effectivement, quand je suis arrivé, ce n'était pas fait pour tout le monde, j'ai tenu à donner à tout le monde, effectivement, leur régime indemnitaire. C'est signe que nous avons compté et que le maire a compté sur la collaboration de tout un chacun pour mettre, effectivement, en application sa politique. Alors, mes chers amis, voilà un critère encore supplémentaire qui devrait vous permettre à faire votre bon choix. Parce que ceux-là, quand ils reçoivent leur salaire, eh bien, ils participent, ils contribuent au développement de la commune. C'est une boutique qu'elle va acheter, c'est une commune qu'elle va vivre, et bien évidemment, nous allons participer au développement économique de la commune, parce que nous baignons le salaire, et nous allons reverser, effectivement, de la vie, de l'activité économique de la commune. Alors, mes chers amis, il va falloir persévérer dans cette direction. persévérer, parce que nous avons également beaucoup qui ont souhaité que le maire les embauche, mais elle ne peut pas embaucher tout le monde. Le maire n'a pas la capacité de recruter tout le monde. Je ne peux pas le faire. Effectivement, il y avait le contrat aidé qui était, habitable, était mort, enfin, en grande quantité on pouvait en prendre, et je vois une fois qu'il Macron arrivait au pouvoir, il supprimait ça. et après bien discussion, les maires montaient au créneau, notamment lors de l'association de congrès, les associations des maires montaient au créneau, on voit, il détend un peu l'atmosphère, et on a pu faire le recrutement. Mais, ce n'est pas suffisant, ce serait bien d'accompagner socialement, économiquement, cette frange de notre population, de manière à ce qu'il y a aussi d'acquérir une certaine expérience, mais aussi de participer au développement économique à commune-là, au développement social à commune-là. Mais, que voulez-vous, on ne peut prendre qu'avec parcimonie, et on ne peut pas donner satisfaction. Je sais que chaque mercredi, c'est des dizaines, chaque semaine, c'est des dizaines de jeunes qui m'interpellent et qui viennent me voir, mais on ne pouvait pas, on ne peut pas, mes chers amis. Pour avoir ce résultat-là, je vous l'ai dit, il fallait agir avec parcimonie, avec rigueur, et faire des sacrifices. Aujourd'hui, on va pouvoir développer. Et en cela, ça me permet de faire le lien pour ceux qui me traitent de vieux politiciens, parce qu'aujourd'hui, on devrait entamer quelques travaux, notamment, s'agissant de la voie communale, s'agissant des routes et des chemins. J'ai toujours dit, mes chers amis, et une fois, le 19 décembre, la Chambre régionale des comptes nous a fait valoir effectivement, les résultats satisfaisants de nos comptes. En décembre, on a eu un conseil municipal le 30 décembre, et j'ai tout de suite demandé à ceux qu'on vote pour nous un emploi d'un million à faire au niveau de l'AFD, l'Agence Françaire de Développement, de manière à ce que nous faites notamment les routes communes, les routes communales, parce que, je perds un état de délabrement. je pense à Moura, je pense à Zéphiou, quand je vois où, derrière Fulrad, cette petite quartier de Zéphiou, dans quel état c'est, quand je vois effectivement tout le boulevard, merci à l'intérieur de la ville, l'état des routes, je ne pouvais pas me permettre de laisser cette commune-là de cet état-là, parce que c'est l'AFD, ce travail-là, et bien évidemment, on a eu cet emploi, donc, forcément, on a entrepris des travaux, parce qu'il nous partait des feuilles avant, et du fait qu'on est en train de réaliser ça, l'occasion de nous rappelons des vieux politiciens après les élections. Mes chers amis, je n'ai jamais tenu compte de calendrier électoral pour avoir une quelconque posture, j'ai toujours eu la même posture, et je dis, une fois qu'on a de l'argent, on a des moyens qu'on va faire, bien évidemment, mes chers amis, vous le voyez, et je le dis, par rapport à certains administratifs que je reçois, en disant, patientez, patientez, maman tout le dit, patience belle, petite à maman, donc patientez, j'ai la volonté, la femme conviction de faire et de faire bien, de faire pour vous, et de faire avec vous, mais je ne peux pas faire si je n'ai pas les moyens, je ne dispose pas des moyens. Aujourd'hui, c'est pour cela qu'on a entrepris de faire des chemins, des droits de pénétration, un peu sur tout le territoire, pour faciliter l'accès des administrés à leur maison, à leur demeure, permettre effectivement à ce que les enfants également puissent se rendre chez les parents. et à partir des routes, vous le voyez également s'agissant de l'éclairage public, et là, j'en veux effectivement aux entreprises et aux CIMEC, je pourrais dire, parce qu'on a signé une convention pour le renouvellement de l'éclairage public, la renouvelation de l'éclairage public, de tout le territoire, et il était question que ce soit fait fini en fin décembre, malheureusement, ça a pris du retard, et vous voyez, on est en train de changer tous les luminaires, toutes les lampes, nous donnons 1 1669 lampes à changer, des kilomètres de câbles à changer, et bien sûr, des dizaines d'armes, des dizaines de coffres, et ça, on a entrepris ce travail-là avec GTELEC, et avec, qui a donné le marché en sous-crétence à d'autres, et avec le CIMEC, et je vois, c'est tout ça, tout le territoire de Pauly-Jaudela, je vois, l'éclairage public, et bien, il flambe en oeuvre, il rayonne, parce que, mes chers amis, il a fallu faire un emploi, et ça a coûté nous plus 2 millions, 2 millions de travaux, il y a écrit en éclairage public, mes chers amis, et je pourrais vous dire, c'était pas suffisant, parce que, sinon le monde qui m'a demandé ce qu'à nous faire, nous mettons en bail, parce que, quand ils ont fait l'audit, ils se sont dit, nous avons passé, il y a qui, là, qui était une langue, mais si, il y a qui, là, qui a construit un casal, tu veux plus loin, ou, du moins, là, qui a construit un casal, qui a construit un casal, par l'époque, il n'y a pas pris en compte, et je voudrais, je voudrais, vous demander, à dire, sur Bellevue, sur Belleplan, aussi, de Lebourg, à Fauvet, ou, je vous assure, à une entreprise que, pour lui, c'est plus de 37 000 euros qu'il y a une bonne commande, où tu peux faire et marcher dans ça, où tu peux remplacer, ajouter ce remplacement. Vous savez, depuis le 1er janvier 2014, on peut faire un marché à 40 000 euros, on peut apporter 25 000 euros, parce que là, pas TP, sur la proposition de trois entreprises, ou pas TP, dépasser 25 000 euros. Mais depuis le 1er janvier 2020, on peut aller jusqu'à 40 000 euros. Alors, marcher là, comme une entreprise locale, qui avait 37 000 euros, même si, en tête de bailly, il faut en effet, on n'a pas l'offre. Et ça, il faut beaucoup plus de temps, parce qu'il faut respecter les règles, et tout ça, le nombre de jours, et tout ça. Donc, aujourd'hui, il y a des poutines, trois mois, qui font entreprise, qui présentant de vue, proposer là, qui est moins cher là, et on va lancer le commandant, on va lancer le marcher. Et c'est ça qu'on a fait, c'est pourquoi vous voyez, aujourd'hui, sur tout le territoire, on a revu l'éclairage public, parce que, il y a donc piteux état, et je le dis, quand on a pris cette commune, mes chers amis, en plus, quelle situation de budget, il y en a des règles, mais toute bité était à refaire. Tous les équipements de proximité, ça doit créer des vestiaires, salles, salles, fayures, par exemple, et à Belay, et ici dans le beau, et au haut de la montagne, c'est pourquoi, il y a des vestiaires, tous ces équipements de proximité, dans ça, et encore, on est dans un état de délabrement, et on ne peut pas louer mon monde. Donc, il fallait effectivement, tenir compte de tout cela. Comme on a dit, tout était à refaire, s'agissant des écoles, tout était à refaire, parce que, la commune n'avait pas les moyens, mes chers amis, il fallait attendre, il fallait patienter, et en même temps, ou coincé par l'Assemblée de l'École, qui a dû augmenter les impôts, plus de 50%. Et la population, qui a dit, vous voyez un peu bas, il a couillé, il a pleuré. Et l'opposition, il a traité ça, il a dit, vous pensez, il a saigné, il a pas oublié. Donc, chaque fois que le conseil municipal a fait un grand diatribe, contre le maire, il a saigné, il a pas oublié, avec un peu. Mes chers amis, il fallait le faire, sinon, si nous ne fais pas faire, vous pouvez faire la, faire partie des, ni demander à ce qu'il gérer, le budget, et dire, c'est ça qu'il voulait faire, les dépenses qu'il voulait faire, qu'il voulait faire, qu'il voulait faire. Alors, mes chers amis, un homme averti, un homme d'expérience, mais entouré, de mes colisiers, de mes collègues, on a fait ce qu'il fallait faire, avec toute la sagesse, qui nous a toujours guidés, et en cela, on a fait une augmentation d'impôts, en 2015, en 2016, en 2017, oui, mais quand on a vu, avec toute la rigueur, qui nous a guidés, pendant cette gestion, on a vu tout de suite, que les résultats, étaient suffisamment tangibles, étaient suffisamment acceptables, et nous aillons, effectivement, la direction des finances publiques, nous aillons, les différentes institutions d'État, les différentes administrations, et nous disions, nous nions en solution politique, et en solution de gestion, pour permettre nous, sans augmenter encore les impôts, d'arriver à l'équilibre, à la fin de notre mandature. C'est ce qu'on a fait, et nous avons fait confiance, le préfet, qui déjà, parle bien de la Chambre des Journales des Comptes, qui déjà, re-re-budget, là, parce qu'on sent bien, qu'en disant, chaque fois, ou voter budget, ou voter, compte administratif, il faudrait déférer devant la Chambre des Journales des Comptes, et la Chambre des Journales des Comptes, car, à Baïa-Biaï, et là, il fait ça, là, il Baïa-Biaï, nous dit, non, on ne peut pas encore venir saigner le port lusien, avec mon DGS, avec mes services, on a revu, et on s'est dit, tiens, on a une stratégie à proposer, on est allé les trouver, et on leur a dit, tiens, voilà comment on pensait, et ils ont rebâti ce budget-là, on l'a représenté encore devant le conseil municipal, et ce qui a fait, on n'a pas augmenté les impôts, ni en 2018, ni en 2019, et on s'est dit, par rapport à notre sacrifice, par rapport à notre rigueur, et bien sûr, avec l'aide de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, je vous dis, tiens, qui nous a fait, j'allais dire un cadeau, mais en tout cas, qui a supprimé, parce que c'est aussi votre impôts, qui a supprimé pour nous, près de 239 000 euros chaque année, et sur quatre ans, sur cinq ans, regardez, ça carbone plus de millions d'économie qu'elle nous fait, et ça a participé à, on peut dire, assainissement à les comptes de la commune. C'est à partir de là, à partir de cet engagement-là, de cette orientation-là, qu'on est arrivé à ce résultat-là. Mais je voudrais vous dire aussi, mes chers amis, on est là pour faire le bilan, pour vous apprendre, pour vous dire, et je voudrais vous faire peut-être une reproche, ce n'est pas être assez présent dans nos conseils municipaux, de ne pas être assez présent quand nous venons faire des réunions de bilan, parce que c'est là aussi, qu'on peut poser des questions, et qu'on peut porter des réponses qu'on s'y va donner. Alors, dans le cadre de la loi NOTReux, qui transférait certaines compétences à la communauté d'agro, on a transféré aussi la compétence tourisme à la communauté d'agro, et là, il y avait un agent ou une agente qui faisait office. On a transféré cet agent au niveau de la communauté d'agro. Et bien sûr, on a mutualisé. Mutualiser, c'est mettre nous ensemble pour nous bien mieux faire. On a mutualisé le service informatique de la commune au niveau de la communauté d'agro. Et là aussi, il y avait un agent qu'on a transféré à la communauté d'agro. Ça nous a fait gagner pas mal, et c'est pour 250 000 euros que nous tenions, que nous tenions à gagner, que nous tenions plutôt à bas la communauté d'agro. Et c'est une somme qu'on a pu effacer dans notre budget. Et avec l'aide de la communauté, c'est une façon pour nous qui nous a permis d'avoir cet équilibre budgétaire. Je dois dire merci à mes collègues du conseil communautaire. Merci à Alexis Plamekiel de m'avoir accompagné. Merci à Jean-Luc Bernard de m'avoir accompagné. Merci à Yvel Ramasamy de nous avoir accompagnés. et d'être là pour soutenir leur mère dans sa politique, dans sa mission, pour faire en sorte qu'on ait ces résultats-là. Mes chers amis, je crois que c'est suffisamment éloquent. Et très souvent, je leur dis, je n'ai pas pu répondre à toutes les sollicitations. Elles étaient nombreuses. Elles étaient diverses. Et quand bien même que je voudrais, je n'aurai pas pu. Elles en savent, en ce moment, qu'on a resté le tout bout des paroles en moi. Qu'on a resté le tout bout des paroles en moi. Pour le monde, il ne peut pas lui dire que la victoire a été promédiée et pas faillée. Avec tout le monde au défi, il a dit que la victoire a été promédiée et pas faillée. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis, messieurs amis. Exigez ça de tout le monde politique qui a vécu sur les sollicitations. Exigez ça de tout le monde politique qui a vécu devant les autres. Alors, en fond de cela, je vous dis, dans cette campagne-là, Victor Horté est à l'aise. Moi, à l'aise de vivre devant tout le monde. Et dans la transparence, la conscience nette, et la confiance acquise. Pour que dimanche, 15 mars, ils ont tout, ils ont continué des pages là-bas. Ils ont continué des mariages là-bas. Ils ont continué des îles là-bas. Ils ont continué des travails là-bas. Mes chers amis, la boîte l'autre a les yeux fixés sur vous. La seule commune que je vois, qui fait ça l'espace d'une mandature, avec un taux de déficit aussi élevé, et qui assainit si tu as choisi l'espace d'une mandature. La loi de loup entière sinon, en télé du monde, parce qu'avec les réseaux sociaux, nous aussi la planète entière. Donc toute la planète, nous en Australie, nous en Chine, nous en Etats-Unis, au Canada, en Europe, partout en Afrique. Effectivement. Nous en avons tout partout. Donc c'est la planète qui a les yeux fixés sur vous, pour vous dire, pour voir quel est votre positionnement dimanche, 15 mars. Dimanche 15 mars, le lac a gardé, par rapport à Résultat Lassa, et par rapport à Roupes Lassa, par rapport à Conseil Municipal de Lassa, par rapport à Équipe Lassa, comment vous vous comportez. Alors, ne permettez pas, à ce que, on puisse avoir un mauvais jugement, de vous, Paulusienne. votre mère, celui qui s'est mis, corps et âme, à votre service. Je le dis, en toute humilité, il n'a pas de mérité. Je n'ai pas de mérité, par rapport à la confiance, que vous m'avez faite, en mars 2014. Aujourd'hui, je viens devant vous, comme je le répète, la conscience tranquille, la tête rote, et un peu qu'à des autres, toutes, en plan de Ségoyouradis. Parce que, en fait, travaille là. En fait, ça a été bien fait, avec les moyens, quand elle est à disposer. Aujourd'hui, on doit pouvoir, aller encore plus loin. Et à cela, je pense, à cette population, de ce quartier, marrogani. Où, avec, les organismes, compétents. Avec Ségoyouradis, nous avons travaillé, chaque dossier, de manière à ce que ces personnes, ces administrés, deviennent propriétaires, pour, pratiquement, rien du tout, de leur logement, de leur demeure. Ça, c'est un débat, je pense, un petit capital, qu'on a réalisé. Et ça fait plus de 30 ans que ces gens habitent ici, et ils n'avaient pas encore de titre de propriété. On n'avait pas su régulariser leur situation. la situation. Et je peux vous dire, mes chers amis, avec Ségoyouradis, cette plusieurs sièges de travail, que nous avons eue, et on mérite pour lui, merci à leur siège. Et bien sûr, après, on a rencontré, par deux ou trois fois, tous les habitants, tous ceux, qui sont concernés, par cette situation. Donc, c'est une conquête pour nous, c'est une belle réalisation, pour nous, et pour vous. Et je suis prêt, à poursuivre ce travail-là. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, la situation de la commune s'est améliorée, on va pouvoir investir dans le développement de cette commune-là. On va pouvoir donner une véritable orientation touristique à cette commune de Port-Louis, parce que nous avons la plus belle rade de Port-Louis, la plus belle rade de la Caraïbe, avec le littoral, le front de mer, le souffleur, et qui parle de part en part, et décider que le maître sable qu'elle nous tire là. Mais, je crois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir trouver, effectivement, un partenariat avec l'ensemble des collectivités, l'ensemble des institutions, pour pouvoir réaliser ce résultat que nous espérons tous. Parce que cette commune a des atouts, cette commune a un potentiel, et cette commune a un peuple, cette commune a une population qui aime cette commune, et l'ensemble sont très chauvins. Mais, pour lui, c'est pour ça, dimanche, il faut nous rester dans la même sénieuse là, il faut nous rester dans la même équipe là, il faut nous rester dans la même logique là, de manière à ce que le travail qu'on a commencé puisse prospérer et se poursuivre. Parce qu'il y a encore du pain sous la place, mesdames, il y a encore d'autres dossiers à ouvrir, d'autres dossiers à faire avancer, pour que le produit que nous revendons tous soit véritablement ce produit-là avant 2026. On a encore la possibilité de faire, on peut encore faire, parce qu'aujourd'hui, la situation a amélioré, nous pouvons faire d'autres emprunts, et nous pouvons effectivement compter sur la participation des autres institutions, sur la participation des autres collectivités, parce qu'à partir de ce moment, on va pouvoir constituer des dossiers, on pourra apporter notre quota, on pourra apporter effectivement notre participation, et ainsi, boucler des dossiers, et faire en sorte que dans tel ou tel domaine d'activité, qu'on puisse venir en aide à cette population, et notamment à sa jeunesse. Et je pense, ici, à cette zone où nous avons le collège, et les questions que très bientôt, qu'on puisse construire un nouveau groupe scolaire face au plateau sportif de Bamoto, qu'on doit pouvoir là aussi mettre à jour, qu'on doit pouvoir en rénover, et je ne puis m'empêcher de faire un salut à Marlène, quand je pense au collège, et quand je pense au plateau sportif de Bamoto, c'est grâce au département qu'on a pu réaliser ça. vous avez dit, effectivement, on a beaucoup compté, effectivement, j'ai beaucoup compté sur l'aide de la région, mais malheureusement, celle qui est ouvert, c'est d'être mètre au toit à l'entrée de la ville de Paul-Louis, c'est tout ce que la région a pu réaliser ici à Paul-Louis de concret. Mais je sais, grâce à toi Marlène, nous nie à deux pas de nous ce beau centre de santé, cette maison de santé, réalisée avec l'aide du département, mes chers amis, c'est parce que il y avait une volonté, c'est parce que nous avons un représentant à la personne de Marlène Bénard qui a fait le travail, qui a tapé du poids sur la planche, parce qu'ensemble, il y a un mètre d'or, 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 et c'est pareil que Marlène a agi avec moi. Mais, nous considérons ce qu'il faut, mais après, on est toujours unis, on est toujours dans l'Union, on est toujours dans la collégialité pour faire avancer le sol. C'est pour ça, elle a été là, auprès de la présidente, pour lui exiger, effectivement, qu'on nous donne ce centre médical, parce qu'on sait que le nord, il y a un véritable désert, et aujourd'hui, c'est une réalité, et ça fait la joie des portes lusiennes. Et bien sûr, toujours en parlant du département, c'est à ce titre-là, parce que nous avions notre conseillère départementale à la personne de Marlène Bernard, qui a fait en sorte que la route de Montalègue, messieurs les amis, plus de 5 km de voie, est le département qui est réalisé, et aujourd'hui, avec la communauté d'Aglo, on est en train de faire des accroquements. Voilà ce que nous avons fait de concrède, on a pu réaliser, et je dis, messieurs les amis, à part pour, on pinaise de t'être brûlés en matelas, on sait que tout le monde n'a pas baille satisfaction, mais à part pour ça, qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas qu'à y voter, et qu'ils n'ont pas voté par l'adversaire et qu'ils n'ont pas sanctionné Victor Ardène. Je sais qu'il y a deux de mes amis qui sont effectivement dans le Fanchou, comme je l'ai dit, mais mes chers amis, nous ne sommes pas dans cette logique, nous ne sommes pas dans cette démarche, et j'envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour à ceux qui sont aujourd'hui dans le Fanchou. mais Akadio s'est passé véritablement, ils n'ont pas compris le sens, effectivement, de ma démarche, ils n'ont pas compris la portée de ma présence, du travail que j'ai fait au sein de cette commune de Mont-Louis. Je crois aujourd'hui, mes chers amis, on peut mieux se parler, on peut mieux se comprendre. La convivialité, merci l'apaisement, la sérénité, merci, l'unité de ce peuple-là est en marche, et je souhaite que tous ensemble on soit unanimes à reconnaître ceci, à reconnaître cette démarche-là, et qu'on soit en mesure, justement, d'irradier, en thème religieux, irradier, répandre tout ça, surtout pour lui, de manière à ce dimanche 15 mars, dans une véritable mobilisation, massivement, nous allons tous déterminer et mobiliser les autres à faire en sorte que la liste Ensemble pour Paul-Louis, la seule liste en capacité d'assurer que l'un d'un meilleur à ce peuple de Paul-Louis, c'est la liste Ensemble pour Paul-Louis, où vous avez vu à chaque fois, chaque fois qu'il y a eu un conseil municipal, nous étions unis, mobilisés, merci, comme un seul homme, prêt à défendre les dossiers de Paul-Louis. Mes chers amis, pour vous, faites en sorte que dans le premier tour, dimanche 15 mars, nous avons, nous soyons élu trienfaillement, maire de la commune de Paul-Louis, et tout possible, le travail si bien commencé. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Nous qui disons, merci de suivre nous tout si maintenant, mais encore demain, nous qui ouvrons des autres, en faveur, nous qui, au Walikol. Donc, nous commandez que tout le monde Paul-Louis, descend au Walikol, pour nous faire la grande messe. Et, à fond ça, on est là dans la zone, le pot d'amitié, c'est la camisienne, et les deux, c'est le défi, c'est le défi, c'est le défi,